Vous êtes fondateur de la startup Fellah Pro, parlez-nous un peu de vous et dites-nous en quoi consiste exactement votre travail. D'accord, donc je m'appelle Ismaël Bouhamidi, je suis origine de Rachid Diyan et je suis le fondateur de Fellah Pro. Donc Fellah Pro c'est quoi ? C'est en fait on fait des installations, des panneaux solaires flottants dans les bassins d'accumulation. C'est un outil qui évite l'évaporation, le rendement des panneaux solaires ça augmente à cause du froidissement, le coût d'installation est moins cher par rapport à l'installation normale. Donc voilà, en parallèle on fait le conseil et le croit-dormant agricole et on a développé une application mobile qui permettait l'échange entre les agriculteurs et les experts de Fellah Pro. En plus l'agriculteur peut consulter la météorologie de sa région en temps réel et bien sûr s'il a un problème il peut nous contacter directement. D'où vous est venue l'idée pour créer l'Aspartone et pourquoi c'est important pour vous d'exploiter l'énergie solaire ? Alors voilà donc j'ai dix ans d'expérience dans le secteur agricole, j'ai travaillé dans pas mal de boîtes dans le secteur agricole et au cours de mon parcours professionnel je me suis touché par les difficultés rencontrées par les agriculteurs en raison des problèmes liés à l'alimentation de leurs propres d'irrigation. 30% de chiffre d'affaires ou bien des charges d'exploitation d'affaires, c'est à cause de le gaz, le gasoil, voilà ils doivent payer l'énergie. C'est la raison laquelle j'ai fondé Fellah Pro afin d'aider ces agriculteurs afin de surmonter leurs problèmes liés à l'alimentation des pommes d'irrigation. C'est quoi les difficultés que vous avez eues quand vous avez décidé de lancer l'Asparta ? Alors pas mal de difficultés, première chose c'est le financement, à part le financement j'avais juste l'idée, j'ai pas vraiment, j'arrive pas à maîtriser tout l'écosystème de l'entrepreneuriat donc voilà je me suis adressé aux espaces d'inquiétation, dans les espaces de coworking, j'ai fait pas mal de présentations devant des investisseurs, des compétitions pour avoir un financement et au parallèle développer mes connaissances en entrepreneuriat et ça c'est commencé ça fait en 2016. D'accord et comment se porte actuellement le travail à Fellah Pro et c'est quoi vos objectifs pour le futur ? Donc actuellement on a déclenché prix CCG, Innova Invest, Saint-Sormuzira. On a aussi déclenché, c'est le premier prix de SwitchMed et on essaie de développer un showroom dans la région de Grazia Fidelz et par la suite, pour la deuxième année, on voulait être à l'échelle nationale. Et après on pense à l'échelle Afrique. Et pourquoi vous avez réellement besoin aujourd'hui afin d'atteindre vos objectifs ? Bien sûr, actuellement nous avons besoin de l'identisation. L'Hack Pro doit être connu à travers soit Facebook, YouTube, voilà donc la communication aussi. On a besoin aussi de développer notre service commercial et trouver des clients. C'est très bon courage pour la suite, mais avant de finir, ce sera pour votre conseil. C'est bon pour vous d'entrer dans l'entrepreneuriat et éventuellement franchir le pas et créer la société. J'ai pas mal de conseils à dire, mais la plus importante c'est d'apprendre, apprendre, apprendre. Il faut toujours essayer de contacter des gens, trouver, franchir les espaces de coworking, les incubateurs, parler avec les clients directement. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous.